Pourquoi ne pas céder quand on peut céder ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est nombreux à savoir que céder n'est pas la bonne option, en tout cas pas la première option à sélectionner, et d'autant plus que les solutions viennent souvent de l'aide que l'on peut s'apporter soi-même ou que l'on peut trouver ensemble. Je suis Anne Anquetin, j'ai repris il y a bientôt trois ans la passementerie Verrier à Paris. Évidemment, la pandémie a fortement ralenti notre activité, mais il y a aussi des côtés très positifs qui ont émergé pendant cette période, notamment on a fait tout un travail de fond sur les référencements de modèles et des rangements et des classifications qu'on n'avait jamais le temps de faire. Et le télétravail a vu aussi émerger des dynamiques dans l'équipe qui sont très positives. Alors aujourd'hui, on est une équipe du coup très resserrée, très motivée. J'ajoute qu'on a fait du sport ensemble pendant cette période et que c'est un très très bon facteur de cohésion d'équipe en faisant venir un coach à l'intérieur de l'entreprise, je vous le recommande. Et donc, armé d'un nouveau matériel de vente qu'on a pu préparer pendant le confinement, on repart à l'attaque, on ne cède pas à la morosité et on recontacte nos prospects pour leur montrer qu'on existe. Et on ne cède pas de terrain non plus en continuant à innover. Je pense que c'est très important à créer de nouveaux produits et à définir finalement ce que sera notre offre de demain. Voilà, donc au Laker, on n'a jamais été aussi proche du bout du tunnel. Voilà.